Départ en direction du cap de Formentor, situé à l'extrémité nord de l'île, après Inca, passage à Polansa, petit village de pêcheurs de 3000 habitants. L'île, on voit un petit peu la route qui monte par là, dans la pente de la montagne, sur la gauche du radeur. Et alors, si vous suivez la même silhouette, la même crête, petit dos de dragon, c'est bien le bruit, non ? Le dragon allongé, non ? On voit là-bas le sommet, le deuxième sommet, le bleu de l'île. Et par exemple, dans cette montagne, entre le putsch majeur et le putsch de Massanella, vous avez, par exemple, un complexe de douze puits de neige ou glaciaires. Dans ces montagnes-là, je veux qu'il est polé comme la tête de Zizou Zidane. Par exemple, vous avez vos escadrots, la camomille et quelques herbes aromatiques. Et on arrivera là où il y a le pays, de trois récoltes de patates. La région de Inca. Oui. Parce que ça fait déjà un petit siècle que deux, deux, trois récoltes sont exportées. On verra un élevage escargot. Là, à droite, il y a les arraches. Ici, à droite, non, les fraises, les fraises. Là, à droite, les fraises. Non, il faut avancer quelques mètres. Un tout petit peu. Une minute. Regardez maintenant. On voit l'escalier qui monte entre six près. Il y a des mondes qui montent. Alors, ça, c'est l'escalier du Calvaire. Et les 365 marches. Il faut monter une marche par jour de l'année. Oui, c'est la tradition du pays. Ah, maintenant, tout le monde me dit oui. Il y a des ergots. Il n'y a pas de fleur. Un peu plus beau, le coq. Non, il est plein quand même. On ne peut même pas le manger. C'était l'acquédicte qui planquerait l'eau potable à la pollinité romaine. Où aujourd'hui, il y a l'alcoolier qui fait la capitale. La première capitale. Et voyez-vous-même, on a les crêtes. Les crêtes du coq, non? Les crêtes de falaise, non? Derrière, il y a déjà la mer. La belle-mer. Un domaine fortifié. Et où est la belle-mer, oui? Ah oui, par là, souvent, on voit des chèvres sauvages. Quand les abrévoirs de montagne sont secs, parce que selon l'époque, au période de sécheresse, les chèvres, on le voit là, à droite, où il y a des jardins où on a roseux, qu'elles sont, etc., etc., non? Ils vont boire. Par ici, le Belvedere de Somme. Le port de Polenza. Nous sommes sur la route du Belvedere. Petite route enlacée, mais très accessible. Sans moi d'embreux. Montée au Belvedere de Fort Mentor. Il paraît que Minorque n'est pas loin. Là-haut, il y a une tour. Une tour de défense. C'est qu'on est où, là? Lieux idylliques et romantiques, propices aux photos. C'est le retour vers les bus. Il a construit la route pour Fomentor dans l'année 1960. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont trouvé comme statue. Ils sont à l'heure comme d'habitude. Et là c'est la petite route qui monte à la tour. La tour d'observation, la tour de vie, la tour de défense. Poursuite vers la plage de Fomentor sur une route compliquée. C'est un cul-de-sac et le retour risque d'être difficile car la circulation va s'intensifier au cours de la journée. Et on va faire un petit arrêt bref, la bord de mer. Je vais vous la voir, l'amitié de sauvage. Alors, l'idée c'est qu'on va s'arrêter au port de Bollins. C'est tout ça. Fomentor, ça a été, à un moment donné, la plage. Ce qui nous entoure, c'est un seul domaine. 1071 hectares. Les héritiers ont partagé deux domaines. Deuxième, on voit au milieu l'îlot Fomentor. Et après, on voit la bouche d'entrée d'ibé. Voilà. Depuis là, on voit la tour. Maintenant, il commence à arriver déjà un petit bateau navette. Époque de baignade. Plage. Ça c'est une plage fréquentée qu'il y a la rue. Un petit photo et on rentre au coeur. Ça y rentre ? Ça y rentre. Ça y rentre. Ça y rentre. On vous attend là-bas ? Oui. Beaucoup d'arbres bien assinés. À cause de la tempête Juliette. Une neve et au fond du tout, sa luche. Pendant la saison d'été, la circulation sur cette petite route est réglementée, voire interdite, à certaines heures. Non. Ces gens-là, ils n'ont pas le besoin d'aller aux plages. Non. On pensait en avoir 10 minutes. Ils sont cuits. Ils sont cuits, cuits, cuits. Alors là, on est un peu bloqués. Si on s'en sort en 10 minutes, on aura tout gagné. Et bien voilà. Un kilomètre de queue de voiture. Certains font une demi-tour. Ça continue encore et encore. Il y a toujours la queue. D'accord, d'accord. Alors, dites-moi mesdames, on est où là ? On est à Port Polantza. Polantza. Polantza ? Polantza. Polantza. qu'elles sont piquées et voilà les super montagnes dont d'où nous venons visite du port on trouve toutes sortes de bateaux des voiliers, des hors-bords, des bateaux de pêche sur la gauche, au fond du toit à gauche il y a le cap Formentor et sur la droite vous avez Cap Pined terrain, végétation propre de manécage là il y a que des anguilles, tortures, granouilles et de l'autre côté d'Alcoudia là il y a l'autre tronçon, l'autre morceau de marécage il y a des chevaux et des taureaux on voit par la mer, pas ici mais un petit peu plus là on verra l'algue, la possédonie accumulée sur le bord des plages barrière naturelle qui préserve la sable des plages ça fait longtemps on profitait de l'algue comme un gré de nos fermes non ? en roi l'embouchure des marécages Arrivée à Alcoudia Arrivée à Alcoudia Des orages le niveau des étagnes d'eau il a repris son niveau habituel donc et là où il y a le terrain de Padate près de Manécage c'est où il y a la culture du riz en Espagne où se produisent véritablement du riz c'est le Delt de l'Ebre et c'est à Valencia l'origine de la paella Valencia c'est le pays des oranges etc etc et vu que nous on s'approche déjà au resto aujourd'hui vous allez manger un premier plat c'est une soupe de riz paysan Déjeuner à Muro près d'Alcoudia à l'écart un petit peu de la ville ce lieu a été pendant longtemps un lieu d'élevage des taureaux destiné au corridor nous allons commencer par déguster le palo l'apéritif local le palo est obtenu à partir de racines de quinine et de plantes aromatiques comme la gentiane avec du sucre caramélisé il est ensuite vieilli en fou ça y est vous avez goûté le palo alors t'attendez vous m'attendiez question non non c'est bon après le palo ça avait l'air d'être un alcool bizarre un peu noir nous avons maintenant une sorte de soupe locale avec du riz mal fini le riz je crois d'après ce qu'il a dit le guide et après on met là dedans tout un tas de viande on ne sait pas ce que c'est ça peut être du lapin du poulet du porc et donc nous sommes en train de déguster un plat typique de cette région murs recouverts de vieux outils agricoles nous sommes probablement dans une ancienne hacienda avec ici des des salles de chevaux donc ici c'est la petite Camargue il y a beaucoup de moustiques ça a été assaini mais ça ne suffit pas une salle ici qui peut être utilisée probablement pour les mariages puisqu'elle peut recevoir 200 convives restaurants somptueux immenses avec de nombreuses salles à la déco champêtre ben oui je sais pas ce que c'est c'est la salle d'entrée ça c'est joli cadre très agréable avec des jardins exotiques c'est ici que nous sommes arrivés à midi pour manger il est un peu maigre après quelques moments de détente retour au bus pour un départ vers Alcoudia c'est une ancienne cité romane actuellement il y a toujours des foyers la porte qui permettait d'accéder à la mer au premier siècle au premier siècle après jésus-christ les charodien parce que le jeu de scrabble de rue vous verrez vous verrez la hy la 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 C'est touristique par là, hein? Ah oui, c'est ça. Là, c'est 6,000 ans. Aujourd'hui, ça c'est une bibliothèque, hein? C'est une bibliothèque, quand même. Mais il y a quand même, c'est qu'il y a quelqu'un de plus bien les autres. C'est trop bien. C'est 1e, 16e. La vieille ville d'Alcoudia est cernée par des fortifications médiévales particulièrement bien conservées. Vous voyez, derrière ces murs, il y a le chemin de Ronde. Non, il y a quelqu'un qui ne peut pas me faire en photo. Il y a 3,000 ans. C'est une cave d'enterrement. Il y a une cave d'enterrement. Un groupe exceptionnel, comme on en rencontre très rarement. Plante verte devant les portes et les fenêtres. C'est une magnifique place. C'est une magnifique place. Ils ont un peu vide, là. Pardon. Rue très animée, avec de nombreux commerces. On retrouve la muraille au bout de ces rues très commerçantes. Arrivée à Magaluf, à notre hôtel. Les visites à Magaluf sont terminées. Baignade dans la piscine de l'hôtel, juste avant sa fermeture, en attendant l'apéro. Ce soir, apéro avec cocktail. Et le problème, c'est que le gars qui s'en occupe aujourd'hui, il ne sait pas faire les cocktails. Alors, on ne sait pas trop ce qu'on va voir. Là, ici, ils sont en train de cultiver la menthe, pour faire le mojito. C'est notre dernier jour dans ce restaurant. Il s'est vidé, parce que nous sommes arrivés un peu en retard après des cocktails. Ces cocktails ont été fabriqués par un novice, et ça nous a pris beaucoup de temps. Nous sommes en train de prendre notre copain Eric. C'est le roi du rangement. Eric entre parenthèses choqué. Mais alors là, ça vaut le coup de le voir le mec. On pourrait le prendre à la maison, pour faire toutes les tâches ménagères. Allez, Eric ! Allez, Eric ! Qu'est-ce qui t'arrive, Daniel ? Tu me filmes en train de piquer le panneau ? C'est presque pas bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Petite sortie avant notre départ de demain pour Barcelone. Et nous arrivons dans le centre nocturne. Un petit peu agité. Beaucoup de gens sur les terrasses. Ici, c'est un petit passage pour aller à la plage. Mais il est vraiment extrêmement sombre. On a vraiment peur de s'engager pour aller sur le front de mer. Magaluf est une station balnéaire récente, très prisée. Voici un accès à la place, facile. Ici, le prix des robes, c'est 10 euros. Rifi enacter de l'art. Jiménez et en comprennisse leurs frais. Recue une et confrises. Ma usée dans une île loue C'est upon tout prénom ! C'est un please à mica. C'est très bien. – Sous-titrage FR 2021